Je comblais fixement le mur derrière moi. Une autre avait sur ses lèvres roses un très léger sourire. Une poupée femme en kimono se tenait toute raide au garde-à-vous. Un poupon antique gisait sur le dos, les bras tendus en l'air. Le cœur, me dis-je, et elles se mirent à bouger et à remuer les lèvres à l'unisson. Je vis leurs dents. La vieille magie les fit toutes frémir un instinct. Animus et l'envitale. Sur le trottoir, comme je rentrais chez moi, une pensée me vint de je ne sais où. Mais je ne peux demeurer en cet effroi, ni, voyant ce que je vois, retenir mes larmes. Avec le mouvement de mes pieds, l'un devant l'autre, mon allure fit apparaître la source. C'était le cœur des poupées qui avait fait surgir cela, Antigone. Je souris. Une tragédie contre une parodie, mais tout de même, me disais-je, il y a de la peine. Et qui mesurera la souffrance ? Qui parmi vous calculera la magnitude de la douleur que l'on peut à tout moment trouver au-dedans d'un être humain ? Multiplie-toi par les mots, Alice. Ton armée aérienne crache des saguets, craque des syllabes, brise le verre, vomit la fureur vers le ciel. Les sangs tricheuses, enfuites sur la page, c'est toi, un essaim de sourire dessiné, tandis que sont piétinées des têtes ovales. Ou bien appelle Alice la gorgone dans le miroir, la jumelle monstrueuse, l'autre histoire, dont la bouche souffle des vents qui tuent, pensées interdites, expressions effrontées, selées pendant les années de sainteté silencieuse. De bonne conduite, avec un E comme excellence, pleure Alice si tu le veux, hurle, fais pleuvoir un déluge, de J comme javelot jaillit de tes yeux, tes nombreux jeux, tes multitudes. Sois fermant, Alice, grabuge, diatribe, pétrin, et si tu fais un vœu, fais trois vœux, fais-les disparaître, annule-les, noircis leur corps à l'encre noire, gorge-les de douceur sublimée, jusqu'à ce qu'elles vacillent et tombent sous la danse de tes pieds. Je n'étais pas du tout sûre d'aimer ce poème, mais ça m'avait fait un bien fou de l'écrire. Pourquoi sont-elles si méchantes avec moi ? Alice avait répété cela plusieurs fois d'une voix douce et sidérée. N'était-ce pas là le refrain perplexe des « un peu à part » ? Jessie avait dit que depuis le temps, j'aurais dû savoir qu'Alice était « un peu à part ». En quoi était-elle différente des autres ? La perception est chargée de différences visibles, lumière et ombre, la masse des objets, les corps en mouvement. Mais il y a aussi, toujours, des différences et des ressemblances invisibles, des idées qui tracent des limites, qui séparent, isolent, identifient. J'étais, je suis, un peu à part. Pas l'une d'entre elles, pas dans le cou, jamais dans le cou. Je sens sur moi le souffle des vents froids. Je devrais décider que faire d'elles, la bande, les filles. Je ne pouvais pas laisser passer tout cela. Mais il me faudrait refuser de les haïr, mes six petites bonnes femmes pas encore formées, avec leur plaisir sadique, l'envie qui suait de leur port et leur choquante absence d'empathie. Ashley, princesse du châtiment, cela ne m'était-il pas apparu quand elle regardait Flora ? Ashley, mon élève modèle. Ce qu'elle voulait, c'était du pouvoir. Nul doute qu'elle en manquait chez elle, enfant du milieu de cette grande famille où l'on devait se disputer l'attention de maman et papa. Regardez-moi. Assurément, elle aussi méritait de la sympathie. Je pensais à sa mère. C'est pire d'être la mère d'une rosse que d'une victime. Pire d'avoir un enfant cruel qu'un enfant dont la vulnérabilité permet les rosseries. Il fallait que je mette au point une stratégie, sinon pour sauver la situation, du moins pour l'amener à l'air libre. J'aime cette expression, l'air libre. Devant moi, je vois l'étendue des champs autour de Bondone, vaste et plat, avec le ciel immense au-dessus d'eux. Je pleurais dans les bras de Béa le soir de son arrivée. On penserait qu'avoir tant braillé et chialé pendant environ six mois m'aurait drainé les conduits et laissé les yeux à jamais endommagés par l'inondation. Mais il semble qu'il existe des réserves inépuisables de la sécrétion salée et qu'elles puissent sans effet durable jaillir avec abondance à intervalles réguliers. Ce vieux temple de chair, en vérité, est une merveille. C'était si bon, Béa qui me caressait le dos, qui m'incitait au calme, qui me berçait doucement. Mia et Béa, une fois que nous eûmes fait un sort à ma larmoyante mélopée, nous nous installâmes dans le lit des Burda et elle me mit au courant des faits et gestes de Jack et des garçons. Jack, ce cher Jack, toujours le même, qui la rendait folle avec ses week-ends de sculpture dont elle qualifiait les résultats d'érection parce que c'était chaque fois d'énormes saillies inspirées par les phallus de Gaudi sur le toit de la Pedrera, mais dont elle n'avait pas envie partout sur la pelouse. Elle n'avait pas envie d'un panorama de gourdin dans le jardin, bon sang. Les succès de Jonah à l'université et Ben, un peu perdu en classe, mais s'épanouissant dans le théâtre musical, et pas de petite amie, jamais, peut-être qu'il est gay. Béa n'y voyait pas d'objection, elle savait seulement qu'elle ne pouvait pas être la première à le dire. Quel genre de mère ferait cela ? Qu'il le soit ou ne le soit pas. Et puis, il n'avait jamais paru particulièrement efféminé ni rien de ce genre, et donc, il ne pouvait que le laisser y découvrir ça lui-même. Et enfin, son métier de juriste, qu'elle aimait de la même façon que Harold l'avait aimé. Notre père avant elle, ses subtilités, ses vides juridiques, sa jurisprudence, et même son trin-trin. Et puis, coucher l'une à côté de l'autre avec nos deux têtes, une brune, une rousse, calée sur des oreillers. Nous contemplâmes le plafond blanc en nous rappelant notre jeu de Baby Huey. J'étais généralement Huey, le bébé canard géant en couche-culotte qui bavait, vomissait, crottait et émettait des gargouillis guturaux provoquant les hurlements de joie de Béat. En nous rappelant Madame Clinch-Clonche, la sorcière que nous avions inventée, qui détestait les enfants, et le plaisir que nous prenions à décrire ses monstrueux agissements. Elle jetait les enfants par la fenêtre, les plongeait dans des puits, les poivrait énergiquement, et les inondait de crème au chocolat. En nous rappelant les Mélolars, cette équipe de vocalistes que nous étions devenus, qui apparaissait lorsque, assise à notre petite table rouge sur nos petites chaises rouges, nous changions des slogans publicitaires, pas des vrais, mais des slogans que nous inventions pour un dentifrice qui jaillissait du tube, une lessive qui verdissait les vêtements, et des bonbons qui fondaient dans la main, pas dans la bouche. En nous rappelant nos robes bleues avec leurs jolis tabliers, et nos chaussures en cuir luisante de vaseline, et nous, assises, genoux serrés, et les mains jointes devant nous, et très, très sages. En nous rappelant le calendrier brodé de maman, et les minuscules cadeaux emballés que nous découvrions dessus chaque jour de décembre, et notre impatience à l'arrivée de Noël qui nous donnait des crampes d'estomac. Et en nous rappelant les bains, nous tenions un gant de toilette devant nos yeux pour les protéger du savon, et nous penchions en arrière, et maman versait l'eau chaude sur nos têtes à l'aide d'une cruche, et elle chauffait des serviettes dans le séchoir, et nous emballait dans l'éponge tiédie. Et alors papa nous soulevait, l'une après l'autre, très haut dans ses bras, et puis nous déposait doucement dans des fauteuils devant le feu pour nous tenir au chaud. Les bains, c'était le paradis, fit Béa. C'est vrai, dis-je. Et alors elle me raconta qu'elle faisait semblant de dormir dans la voiture quand nous rentrions tard de chez nos grands-parents, pour que papa la porte dans la maison. Et je lui dis que je savais qu'elle simulait, et que j'avais été jalouse parce que j'étais trop grande, et que je m'étais parfois demandé s'il ne l'aimait pas plus que moi. J'étais une pleurnicheuse, elle pas. Tu es encore une pleurnicheuse, me dit-elle. Bien vrai, répondis-je. Peut-être, dit ma sœur, que j'aurais dû pleurer davantage. Il fallait toujours que je sois si dure. Nous nous tûmes alors. Je regrette d'avoir été une telle mauviette, Béa. Si on dormait, dit-elle, et je dis oui, et c'est ce que nous fîmes, et je ne prie pas de cachet, et je dormis fort bien. Comment raconter ça ? Demande votre triste narratrice fêlée et pleurnicharde. Comment le raconter ? Ça devient un peu encombré à partir d'ici. Il y a simultanéité. Une chose se passe à Rolling Meadows, une autre aux cercles artistiques, une autre chez les voisins, sans oublier mon Boris, arpentant les rues de New York City avec sur ses talons m'adhésie inquiète. Il faudra traiter de tout cela. Et nous savons tous que la simultanéité est pour les mots un gros problème. Ils viennent en séquence, toujours, seulement en séquence. Et par conséquent, pendant que je mets de l'ordre là-dedans, je vais en référer au docteur Johnson. Faire référence au docteur Johnson à un moment critique, c'est un bon plan. Notre grand homme de la langue anglaise, notre sage, gros, goûteux, scrofuleux, bienveillant et spirituel glouton, un être d'autorité vers qui nous pouvons nous tourner en cas de difficulté. Un pater familias culturel qui était si important qu'il a fait rédiger sa chronique par un homme à lui alors qu'il était encore vivant. Et ça, c'était au XVIIIe siècle, longtemps avant que tous les Pierre, Paul, Jacques, Lily ou Jeanne ne rendent compte sur Internet de chaque détail clinquant et imbécile de leur vie lamentable. Veuillez noter l'ajout de Lily et Jeanne. Il n'existe pas l'équivalent féminin de Pierre, Paul ou Jacques qui suggèrent tout un chacun. Toute une chacune, hélas, serait chose entièrement différente. Le monde des écrivassiers, toutefois, au grand désarroi du docteur Johnson, débitait d'innombrables confessions ou fausses confessions tout aussi affreuses et consternantes que les mémoires de misères contemporaines. Mais suffit. Nous citons Raslas, un passage sur le mariage dans lequel notre héros propose son appréciation du sacrement. Ainsi procède d'ordinaire le mariage. Un jeune homme et une jeune fille se rencontrent par hasard ou sont réunis par artifice. Ils échangent des regards, se renvoient des politesses, rentrent chez eux et rêvent l'un de l'autre. Faute d'objets susceptibles de détourner leur attention ou de diversifier leur pensée, ils se trouvent mal à l'aise lorsqu'ils sont séparés et on conclut qu'ils seront heureux ensemble. Ils se marient et découvrent ce que seul un aveuglement volontaire leur avait d'abord dissimulé. Ils épuisent leur existence en altercation et accusent la nature de cruauté. Une ignorance volontaire déguise la sombre réalité. Tu veux dire que nous sommes coincés ensemble ? Mais c'est différent maintenant, dit le lecteur plein de bon sens. Ça c'était autrefois. Nous sommes plus éclairés que les lumières, nous autres du XXIe siècle, avec nos trucs et nos gadgets et nos joujoux au débit et le divorce sans culpabilité. Oh, 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 vous réponds-je, les peines liées au sexe sont sans fin. Donnez-moi une époque et je vous donnerai un récit à vous tirer des larmes de relations conjugales tournées à l'aigre. Puis-je vraiment en vouloir à Boris pour sa pause, pour son besoin de vivre l'instant, de s'emparer de l'occasion posale tandis qu'il en était encore temps, encore temps pour l'homme d'un autre temps qu'il était en train de devenir ? N'avons-nous pas tous le droit de folâtrer, de baiser, de batifoler ? La vie sexuelle du docteur Johnson n'a guère été dévoilée, grâce au ciel. Mais nous savons que David Garrick a confié à David Hume qu'il a confié à Boswell qu'il a raconté dans son journal qu'après avoir été témoin du plaisir de Johnson un soir dans son théâtre, Garrick avait émis à haute voix le souhait que l'éminent lexicographe revienne souvent mais que le grand homme avait assuré qu'il n'en ferait rien. Car les tétons blancs et les bas de soie de vos actrices, déclara le sage, excitent mes parties. Nous avons tous nos parties excitables, adaptives ou non, et il est dans notre nature d'en faire usage. On peut être malade de jalousie et de solitude et néanmoins comprendre cela. Mais il est un autre aspect des longs mariages dont on parle peu. Ce qui est d'abord satisfaction oculaire, la vision resplendissante, due ou de la bien-aimée qui suscite l'appétit pour des parties de jambes en l'air ininterrompues se modifie avec le temps. Les partenaires prennent de l'âge, ils changent et deviennent si habitués à la présence l'un de l'autre que la vue cesse d'être le sens le plus important. J'écoutais les bruits de Boris le matin. Si, en m'éveillant, je trouvais vide sa moitié du lit, je l'écoutais tirer la chasse ou remplir la bouilloire d'eau. Je sentais les os durs de ses épaules quand je posais les mains dessus pour le saluer en silence pendant qu'il lisait le journal avant de se rendre au labo. Je ne scrutais pas son visage et n'examinais pas son corps. Je sentais simplement qu'il était là, juste comme je sentais son odeur la nuit dans le noir. L'odeur de son corps tiède faisait partie de la chambre et quand nous avions nos conversations qui souvent se prolongeaient dans la nuit, c'était à ces phrases que j'étais attentive. Sensible aux transitions qu'il faisait d'une réflexion à l'autre, je me concentrais sur le contenu de ses propos au fur et à mesure qu'il se déroulait dans mon esprit et je lui donnais sa place dans le dialogue incessant entre nous lequel était parfois sauvage mais le plus souvent ne l'était pas. Il était rare que je l'étudie. Parfois, après que nous l'avions fait, il se baladait nu dans la chambre et je regardais son long corps pâle au ventre rond et sa jambe gauche avec sa varice bleue et ses pieds tendres et bien formés mais pas toujours. Il ne s'agit pas ici de la cécité volontaire d'une attirance neuve, c'est la cécité d'une intimité résultant des années d'une vie parallèle, tant de ces meurtrissures que de ses bonheurs. Au cours de notre avant-dernière communication avant le congé qu'elle allait prendre au mois d'août, je racontais au docteur S ce que je n'avais jamais raconté à personne. Mon beau-frère était sorti de l'hôpital depuis deux jours seulement. Il prenait son lithium mais il avait expliqué que ça lui aplatissait les méninges, que ça l'éloignait de la réalité. Il se pencha en arrière dans le canapé ferma les yeux et dit « Mais même quand ma tête est morte, je t'aime, Mia. » Et je répondis que je l'aimais moi aussi et il dit « Non, je t'aime, je t'ai toujours aimé et ça me tue. » Stéphane était fou mais il n'était pas toujours fou. Il n'était pas fou à ce moment-là. Il était beau. Je l'avais toujours trouvé beau, si là et déçu qu'il fût. Les frères se ressemblaient mais Stéphane était beaucoup plus mince et plus délicat avec quelque chose de féminin dans ses traits. Cémanie l'affamait car il oubliait de manger. Quand il planait, il allait se vautrer avec des putes ramassées dans des bars ou s'acheter des masses de livres qu'il n'avait pas les moyens de payer. Et de même que mon ami personne, il proférait de mystérieux discours philosophiques parfois difficiles à suivre. Mais ce jour-là, il était calme. Je dis je ne sais plus quoi, que ce sentiment était une erreur. Je rappelais tout le temps que nous avions passé ensemble, qu'il avait fini par compter sur moi. Je bégayais de confusion et puis mes phrases s'effilochèrent et se turent. Mais il reprit « Je t'aime parce que nous sommes pareils. Nous ne sommes pas comme le général en chef. » C'était l'un des surnoms que Stéphane donnait à Boris. Lorsqu'il était d'humeur belliqueuse, Stéphane faisait parfois à son frère aîné un salut militaire. « Ma sœur la vit, » dit Stéphane en tournant son visage vers moi et en prenant mes joues dans ses mains. Et il m'a embrassée longuement et fort et je l'ai laissée faire et j'ai adoré et je n'aurais jamais dû, dis-je au docteur S. avant que Boris ne passe la porte, j'avais dit à Stéphane que nous ne pouvions pas et que ça avait été stupide, tout le baratin habituel et il avait eu l'air tellement blessé. Et ça me tue. Ma sœur la culpabilité, son terrible visage mort, son terrible corps mort. Je savais que je n'étais pas responsable de la mort de Stéphane. Je savais qu'il devait avoir décidé dans un moment de désespoir qu'il ne voulait plus chevaucher le dragon. Et pourtant, je n'avais jamais pu reproduire à haute voix notre conversation, jamais pu lâcher les mots dans l'étendue des champs sous le vaste ciel. En m'entendant parler, je compris qu'en déclarant notre faiblesse commune et l'irritation que le grand Boris nous inspirait à tous deux, Stéphane m'avait liée à lui par un baiser. Ce n'était pas le baiser en tant que tel qui m'avait mortifiée et réduite au silence, mais ce que j'avais senti en Stéphane, sa jalousie, sa rancune, et c'était cela qui m'avait effrayée, non parce que ses sentiments étaient ceux de Stéphane, mais parce qu'ils étaient aussi les miens. Le petit frère, l'épouse, ceux qui viennent dans ce gond. « Mais vous et Stéphane, vous n'étiez pas pareils ? » dit le docteur S, peu de temps avant que nous ne raccrochions. Pas pareil, différent. À l'hôpital, j'avais l'impression d'être comme Stéphane. « Mais Mia, dit le docteur S, vous êtes vivante et vous voulez vivre. D'après ce que je vois, votre désir de vivre éclate de partout. » « Ma sœur, la vie. » Je m'écoutais respirer pendant un moment. J'entendais dans le téléphone la respiration du docteur S. « Oui, » pensais-je. « Mon désir de vivre éclate de partout. Ça me plaisait. » Je lui dis que ça me plaisait. Nous sommes de si étranges créatures, nous autres humains. Il s'était passé quelque chose. Raconté avait dénoué quelque chose. « Si j'étais auprès de vous en cet instant, » dis-je, « je sauterais sur vos genoux et je vous embrasserais de toutes mes forces. » « Vous en auriez plein les bras, » dit-elle. À peu près en même temps, à quelques jours, voire à quelques semaines près, antérieures ou postérieures, les événements suivants avaient lieu en dehors de ma conscience phénoménale immédiate, pas nécessairement dans l'ordre où ils sont présentés. Ils ne peuvent être décryptés ni par moi ni sans doute par quiconque et donc en vrac. Ma mère lit Persuasion pour la troisième fois afin de se préparer à la réunion du club de lecture qui doit se tenir le 15 août dans le salon de Rolling Meadows. Elle s'est installée pour cette tâche dans une position d'extrême confort. Allongée sur son lit avec trois oreillers dans le dos, un coussin en demi-lune autour du cou en prévention des tiraillements arthritiques, une bouillotte chaude pour ses pieds froids, des lunettes de lecture pour le bout de son nez afin de faire le point sur les mots imprimés et un pupitre portable commandé tout spécialement qui maintient le livre en position. Elle se plonge dans les vies de gens qu'elle connaît bien, en particulier Anne Elliot que ma mère, Béa et moi et mon tout et dont nous parlons comme si Kellynch Hall était située au bout du couloir et si cette chère vieille Anne si bonne, si patiente et si raisonnable pouvait à tout moment frapper à notre porte. Pete et Lola se disputent beaucoup. Daisy, qui est encore Muriel tous les soirs au théâtre, devient Daisy le limier après les représentations et suit à la trace son sphinx de père à travers la ville. L'homme s'adonne à de longues péambulations nocturnes dont elle ne comprend pas la signification. Fidèle à elle-même, Daisy arbore pour ses expéditions de détectives privées des costumes flamboyants qui, bien que je n'en sache rien ni de sa vie d'espionne à l'époque, semblent de nature à la rendre plutôt plus voyante que moins. Lunettes, sourcils, nez et moustache à la grouche aux marques, longues perruques blondes avec robe du soir rouge à paillettes, tailleur strict et attaché case, chapeau melon et canne. Bien sûr, à New York où les nus, les givrés et les extravagants se mêlent librement aux rangés et aux conventionnels, elle aurait pu croiser des hordes de piétons sans qu'on lui lance un coup d'œil. Aux alentours de trois heures du matin, chaque nuit, Boris revient à l'appartement de la 70e rue Est, ouvre sa porte et disparaît de la vue de notre fille. Après quoi, elle rentre chez elle à Tribeca, s'effondre épuisée sur son lit et, ainsi qu'elle me le racontera plus tard, écrase. Simon rit pour la première fois. Alors que Lola et Pete penchent sur le berceau princier, leur visage est perdu d'admiration, ils regardent ces deux adeptes, agitent bras et jambes dans un élan d'excitation et gloussent. Abigail progresse dans la lecture de mes six minces recueils de poèmes, tous fidèlement publiés chez Feverpress, San Francisco, Californie. Diction oubliée, Petite vérité, Hyperbole au paradis, La femme d'obsidienne, Peste en soi et Klein, Brun et rien. Régina oublie. Ni ma mère, ni Peg, ni Abigail ne peuvent dire exactement quand elles ont commencé à remarquer le déclin de la mémoire chez leur amie. Elles oublient toutes des bribes de la réalité récente, mais les oublis de Régina ont une coloration différente. Les trois signes, les quatre quand Georges vivait encore, ont toléré la vanité, l'égocentrisme et l'agitation de Régina. Elle ne pouvait pas prendre un repas au restaurant sans changer trois fois de table parce qu'elle sait s'amuser. Elle organisait des thés pour elle et commandait des billets à telle ou telle occasion. Elle racontait des blagues en s'embrouillant délicieusement et est rarement apparue sur le seuil de ses amis sans une offrande, une fleur ou une boîte ou un bougeoir décoratif ramassé quelque part au cours de sa vie de voyage d'un continent à l'autre. Mais l'advenue d'une possible thrombose droit au poumon et je suis morte avait conféré à son caractère déjà instable un propulseur supplémentaire qui s'était mis à tourbillonner à grande vitesse. Son amnésie croissante en ce qui concernait rendez-vous, conversation, l'endroit où se trouvaient ses clés, son sac ou ses lunettes et certains visages, pas ceux des signes mais d'autres, tournaient rapidement à la panique et aux larmes. Les déficits dont les trois autres plaisantes, les attribuant à la seigneuriose ou au cerveau de vieille dame semblent dévaster Régina. Elle a couru chez son docteur trois ou quatre fois par semaine à répéter d'un air maussade qu'elle ne peut tout simplement pas croire, pas croire qu'elle, elle, Régina, qui a été jadis, en tout cas par alliance, un acteur essentiel dans le monde de la diplomatie internationale, est abouti dans cet endroit, un asile. C'est bien ce que c'est, n'est-ce pas, un asile ? Elle recense-la comme un outrage. Et ainsi, petit à petit, sans que personne puisse désigner exactement le moment de la transformation, la vieille coquette s'est éloignée de ses amis beaucoup plus stoïques. Flora devient psychologue. « Maman, tu sais ce qui est drôle ? » « Non, Flora, » répond Lola. « Parfois, je t'aime très très fort, mais d'autres fois, vraiment, je te déteste. » Hélène Wright fait signe aux autres mères, raconte calmement l'histoire d'Alice et organise chez elle une réunion parents-enfants. Elle me convie aussi, mais je décline à cause de Béa et je dis que je vais réorienter mon cours vers des poèmes qui encouragent le bien. Compréhension mutuelle, camaraderie chaleureuse, gentillesse attendrie, bien que je n'ai pas la moindre idée de la façon dont je vais m'y prendre. Ce que je sais, c'est que le colloque a lieu le dimanche suivant le fatal vendredi où Alice a lâché les déplaisants détails de sa persécution. Mère et fille, le père d'Alice est le seul personnage masculin présent, se retrouvent à peu près à l'heure où Béa, ma mère et moi, prenons un verre de sans serre en préparant le dîner d'adieu de Béa dans ma cuisine de location. Un succulent poulet rôti avec ail, citron et huile d'olive, une salade de pommes de terre nouvelle et des haricots du jardin de Lola. Impossible de rassembler parfaitement les comptes rendus de seconde main, mais le drame se déroule, sinon comme suit, du moins d'une façon très proche. Et ainsi que nous le savons tous, même les récits de témoins oculaires ne sont guère fiables. et il vous faudra donc vous contenter d'avaler ce rapport tel que j'ai décidé de le rédiger. Six mères tendues, remorquant six filles irritables, pénètrent à tour de rôle dans le living room des Wright. Quelqu'un a-t-il ou non un regard pour le grand poster du Chicago Art Institute, représentant le moine de Goya, vainqueur d'un bandit en six tableaux, qui se trouve au mur au-dessus du canapé ? Je ne saurais le dire. Mais c'est une œuvre formidable, même en reproduction. Hélène Wright, qui a jadis suivi une formation d'assistante sociale avant d'être employée, maintenant, dans le service administratif de la clinique de Bandon, ouvre la séance en faisant une brève déclaration au cours de laquelle elle utilise le mot couramment utilisé aujourd'hui pour décrire les événements en question. Brimade. Elle en observe la fréquence, le dommage potentiel à la santé mentale à long terme, note que les filles sont plus sournoises et plus dissimulées que les garçons, les adjectifs sont de moi, et que de tels agissements ne s'effacent pas d'eux-mêmes. Il faut tout un village. Je ne suis pas responsable des expressions creuses qui encombrent le discours de la sociologie populaire. Madame Wright exprime alors un réel désir d'écouter, de donner la parole à tous les participants. Suis un silence. Plusieurs pères dieux furieux se fixent sur Alice, assises entre des amortisseurs parentaux. Madame Lorca, à la divinité réprobatrice, mère de Jessie, se demande à haute voix comment, étant donné qu'une si grande partie de ce qui s'est passé était anonyme, on peut savoir que sa Jessie était le moins du monde impliqué. Madame Hartley, mère d'Emma, pousse sa fille du doigt pour en obtenir des mots. Après plusieurs poussées, Emma, rougissante, avoue des messages concoctés par un ensemble de comparses, et elle nomme des noms Jessie, Ashley, Joanne, Nikki, et elle-même. Mais ce n'était pas pour de vrai, c'était juste des blagues idiotes de filles. Nikki et Joanne lâchent alternativement de brèves exclamations, signifiant qu'elles non plus n'avaient pas eu l'intention de nuire. C'était juste qu'Alice était tout le temps en train de parler de Chicago, et qu'elle lisait toujours des livres, et qu'elle se conduisait mieux que les autres, et que donc elles avaient pensé qu'elle était genre bécheuse et tout ça, et alors... Madame Larsen, mère d'Ashley, visage là, voix douce, interroge innocemment sa fille au visage de Pierre. Mais je croyais qu'Alice et toi vous étiez si bonnes amies. On est amies. Peyton, au supplice sous une avalanche de remords, crie le mot menteuse et se décharge de révélations qui ne surprendront ni vous ni moi, tandis que Madame Berg s'efforce de tempérer le zèle de sa fille en répétant calmement « Ne crie pas, Peyton, mais Peyton crie néanmoins que c'est Ashley qui a pris la photographie et la mise sur le net et qui a suggéré la fausse lettre de Zach et qu'elle, Peyton, a marché dans le coup et qu'elle s'en veut, vraiment elle s'en veut. Mais Peyton n'a pas fini. Il y a plus. Peyton dit qu'elle avait peur d'en parler et elle avait la frousse parce qu'elle, Ashley, avait fondé ce club appelé Les Sorcières. Avant d'y être admise, chaque fille acceptait de se couper avec un couteau et de saigner suffisamment pour signer de son sang un document dans lequel elle faisait serment d'allégeance aux autres membres et promettait que leur sombre association resterait un secret à jamais. Peyton fait voir en guise de preuve une petite cicatrice sur la cuisse d'une très longue jambe gauche. Ce tour gothique donné à la situation avec son air de rituel satanique crée un remous parmi les adultes. Le pauvre Mr. Wright, professeur de chimie, habitué à guider de futurs étudiants en médecine à travers les pics et les vallées de formules prédisant le comportement d'ions polyatomiques, est mal à l'aise à l'extrême et se plonge dans un examen approfondi de ses ongles. Madame Lorca laisse échapper un hoquet, des documents sanglants constituant une offense envers Dieu pire encore que des H. Lawrence. Les mères de Nicky et Johan, amies pour la vie, assises l'une à côté de l'autre, restent bouche bée à l'unisson. Un interrogatoire consterné des sorcières s'en suit. Ashley fond en larmes, Alice observe, Hélène observe Alice. Ce qu'Alice pense en ce moment, nous l'ignorons, mais il est plus que probable qu'elle éprouve une certaine satisfaction à avoir découvert les sorcières pubescentes de Bondone. En même temps, Alice ne s'en va nulle part. Elle reste en ville avec les petites diablesses, ses amis. Commentaire les instruments des ténèbres nous révèlent des vérités ? Lesquelles ? Les garçons seront toujours des garçons, exubérants, indisciplinés, donneurs de coups de pied, grimpants aux arbres. Mais les filles seront-elles toujours des filles ? Gentilles, maternelles, douces, passives, intrigantes, furtives, méchantes ? Nous prenons tous le même départ dans le ventre de notre mère. Tous, tant que nous sommes, quand nous flottons dans la mer amniotique de nos premiers oublis, nous possédons des gonades. Si le chromosome Y ne se mêlait pas d'agir sur les gonades de certains d'entre nous et d'en faire des testicules, nous deviendrions tous des femmes. En biologie, l'histoire de la Genèse est inversée. Adam devient Adam à partir d'Ève et non le contraire. L'homme est la côte métaphorique de la femme et non la femme celle de l'homme. La plupart du temps, c'est XX égale ovaire, XY égale testicule. Galien, le célèbre médecin grec, pensait que les organes sexuels féminins étaient l'inversion des organes masculins et vice-versa, opinion qui perdura durant des siècles. Tournez ceux de la femme au dehors, tournez au-dedans pour ainsi dire et pliez en deux ceux de l'homme et vous trouverez la même chose chez les deux à tous égards. Bien entendu, le dehors l'emportait à tous les coups sur le dedans. Dedans, c'était nettement moins bien. Pourquoi exactement je l'ignore ? Dehors est joliment vulnérable, si vous voulez mon avis. À vrai dire, l'angoisse de castration est très justifiée. Si je trimballais mes organes reproducteurs à l'extérieur, je serais sacrément inquiète, moi aussi, pour ce délicat petit appareil. ainsi qu'il en est du nombril humain, l'antique modèle sexuel avait ses deux dents et ses dehors, ce qui signifiait qu'un dedans pouvait vous faire la surprise de devenir un dehors, tout particulièrement si vous aviez l'habitude de vous comporter comme quelqu'un qui avait déjà un dehors. Ce yard, caché, replié sur lui-même, pouvait tout bonnement faire une apparition subite. Montaigne, sommet de la littérature du XVIe siècle qu'il était, souscrivait à la thèse du dedans-dehors. Mâle et femelle sont coulés dans le même moule et éducation et usage mis à part, la différence n'est pas grande. Il reprend une histoire bien connue, celle de Marie Germain, qui fut simplement Marie jusqu'à l'âge de 22 ans dans la version de Montaigne, 15 selon d'autres versions, mais un jour, à cause d'un effort violent, franchir un fossé d'un bond en courant après des cochons, la tringle virile surgit de son corps et Germain n'acquit. Incroyable, dites-vous, impossible, dites-vous. Mais il existe une certaine famille à Porto Rico et une autre au Texas, dans la formule génétique desquelles XY ressemble en tout point à XX. En d'autres termes, le phénotype déguise le génotype, en tout cas jusqu'à la puberté, quand, alors que les jeux semblent faits, les petites filles deviennent petits garçons et grandissent en tant qu'hommes. Carla se transforme en Carlos. Notre fille chérie devient notre fils chéri, sans un seul instrument chirurgical en vue. Ce qui est certain, c'est qu'in utero, la différenciation sexuelle est affaire fragile. Les choses peuvent s'embrouiller et le font. Mia, protestez-vous, où veux-tu en venir ? Détendez-vous, respirez profondément, je vais prendre très bientôt mon virage rhétorique. La question, ici, est une question de similitude ou de différence, de ce que Socrate, dans la République, qualifie de « controverse sur les mots ». Il dit à son interlocuteur, Glaucon, qu'il se trouve engagé dans « dispute héristique », parce qu'ils n'ont pas pris la peine de se demander quel était le sens de « nature différente » et quel était celui de « même nature ». Et à quoi nous tendions dans nos définitions lorsque nous attribuions à une nature différente des pratiques différentes et les mêmes à une autre nature. Le père suprême de la philosophie occidentale s'en prend au problème homme-femme dans le cadre de son utopie et vient se reposer, non sans un certain malaise à mon avis, mais il se repose néanmoins, sur ceci. Mais si la seule différence c'est que la femelle porte et que le mal engendre, nous n'admettrons pas que c'est une différence méritant d'être prise en compte dans notre propos. Le propos, savoir si, dans la République, les femmes devaient bénéficier de la même éducation que les hommes et être ensuite autorisées à gouverner à leur côté. Les mêmes, dans l'ensemble, mais différents en partie, surtout ces parties inférieures qui engendrent et portent, ou d'espèces différentes. Thomas Lacker, paix à son âme, a écrit un livre entier sur ce sujet. Une fois effondrée la théorie du « dedans-dehors », quelque part au XVIIIe siècle, les femmes ne furent plus des hommes invertis. Nous étions totalement autres. Nos os, nos nerfs, nos muscles, nos organes, nos tissus, tous différents. Une autre mécanique à tous égards, et cet alien biologique était d'une délicatesse indicible. En 1786, Paul Victor de XVI, s'il reconnaissait que l'intelligence est commune à l'ensemble du genre humain, affirmait néanmoins que son emploi actif ne convient pas à tous, mais pourrait, selon lui, être fort nuisible pour les femmes. Il attribuait à notre faiblesse naturelle le fait qu'une plus grande activité cérébrale de notre part épuiserait tous nos autres organes et perturberait par conséquent notre fonctionnement propre, principalement en ce qui concerne nos fonctions reproductrices, qu'un exercice excessif de notre cerveau fatiguerait et mettrait en danger. La théorie selon laquelle pensée flétrit les ovaires a vécu une longue et robuste vie. Le docteur Georges Béard, auteur de La Nervosité Américaine, soutenait que, contrairement à la squaw dans son wigwam, qui, centrée sur ses régions inférieures, donnait le jour à un enfant après l'autre, la femme moderne était déformée à force de penser et, à preuve, il citait les travaux d'un distingué collègue qui avait mesuré des utérus supérieurement instruits et les avait trouvés inférieurs de moitié en taille à ceux qui n'avaient jamais été exposés à l'enseignement. En 1873, le docteur Edward Clark, à la suite du noble Béard, publia un ouvrage au titre amical, Sex in Education, A Fair Chance for Girls Sex et éducation, une chance égale pour les filles, dans lequel il affirmait que les jeunes filles devraient être bannies des classes pendant leurs règles et citait des preuves solides provenant d'études cliniques menées à Harvard sur des intellectuels, démontrant qu'un excès de connaissances avait rendu ces pauvres créatures stériles, anémiques, hystériques, voire folles. Peut-être était cela mon problème. Je lisais trop. Et mon cerveau a explosé. En 1906, l'anatomiste Robert Bennett Bean déclarait que le corps caleux, les fibres neurales réunissant les deux hémisphères du cerveau, étaient plus volumineux chez les hommes que chez les femmes et présentait l'hypothèse selon laquelle les dimensions exceptionnelles du corps caleux peuvent signifier une activité intellectuelle exceptionnelle. Grosse intelligence égale gros CC. Mais plus personne ne profère de telles inepties aujourd'hui, dites-vous. La science a changé. Elle se fonde sur les faits. Et pourtant, des collègues de mon époux Renéga sont fort occupés à mesurer le volume et la densité du cerveau, à en scanner le flux sanguin oxygéné, à injecter des hormones à des souris, des rats et des singes et à éliminer des gènes à gauche et à droite dans le but de démontrer de manière indiscutable que la différence entre les sexes est profonde, prédéterminée par l'évolution et plus ou moins fixée. Nous avons des cerveaux mâles et femelles, différents non seulement en ce qui concerne la fonction reproductrice, mais en d'innombrables autres manières essentielles. S'il est vrai que le cerveau est commun à l'ensemble du genre humain, chaque sexe possède son propre genre de cerveau. Le docteur Renato Sabatini, par exemple, neurophysiologiste distingué, qui a fait un post-doc à l'Institut Max Planck, énumère une longue liste de différences entre nous et eux avant d'annoncer « Ceci peut expliquer, selon les savants, le fait qu'il y ait beaucoup plus de mathématiciens, de pilotes d'avions, de guides de brousse, d'ingénieurs mécaniciens, d'architectes et de coureurs automobiles masculins que féminins. Étudiez tant que vous voudrez, les filles, vous ne résoudrez jamais une équation de ricati. Pourquoi ? L'idée du wigwam revient. Sans les amérindiens, toutefois. Il n'est plus possible de diaboliser ni d'idéaliser le wigwam. Nous devons nous reporter à des peuples qui ne risquent pas de se sentir insultés. Les hommes des cavernes chassaient, leurs femmes ramassaient à manger près de la caverne et s'occupaient des enfants. Mais il n'y a pas à s'inquiéter, nous assure cet estimé professeur. Citant une autorité paternelle encore supérieure, ce grand-père de la sociobiologie à Harvard, Edward O. Wilson. Votre degré d'évolution ne vous permet sans doute pas de devenir guide de brousse, mais les femelles humaines tendent à surpasser les mâles dans les domaines de l'empathie, des talents verbaux, des talents sociaux et de la recherche de sécurité, entre autres. tandis que les hommes tendent à être meilleurs en ce qui concerne l'indépendance, la dominance, les talents spatiaux et mathématiques, l'agressivité liée au rang et autres caractéristiques. La supériorité de nos talents verbaux, si nous appliquons la logique du professeur, explique que les femmes aient depuis si longtemps dominé les arts littéraires, pas le moindrement vu. Je suis certaine que vous avez remarqué vous aussi que lorsqu'il est fait référence au titan de la littérature contemporaine, dans la presse universitaire comme dans la populaire, le nombre des femmes est parmi eux tout simplement écrasant. Je suis heureuse d'affirmer que mon Boris à moi ou qui était à moi ne serait pas d'accord avec le docteur Sabatini. S'y plonger jusqu'aux oreilles dans les rats que soit mon bonhomme et s'y attacher à l'évolution et aux gènes qu'ils soient également, il sait que les gènes s'expriment au travers de l'environnement, que le cerveau est plastique et dynamique, qu'il se développe et se transforme avec le temps en fonction de ce qui se trouve dehors. Il sait aussi, en dépit de ce qui nous est commun, que les gens ne sont pas des rats et que les fonctions exécutives supérieures chez les humains peuvent être décisives dans la détermination de ce que nous devenons. Et il sait qu'une science juste un jour peut devenir le lendemain une science erronée, ainsi qu'il en fut de la découverte sensationnelle en 1982 du fait que le corps caleux, ce même connecteur fibreux des hémisphères du cerveau cher au Dr Bean, et en particulier un élément de ce corps caleux connu sous le nom de splenium, est en réalité plus volumineux chez la femme que chez l'homme. Cette étude, bientôt annoncée à grand bruit par le magazine Newsweek, n'affirmait pas que les femmes sont intellectuellement supérieures, idée jamais avancée dans les annales de l'histoire humaine, mais plutôt que nous autres du gros CC, nous possédons une plus grande communication entre les hémisphères de notre cerveau, ce qui, dans Newsweek, avait été commodément traduit par intuition féminine. Mais alors une étude portant sur des Coréens, hommes et femmes, révéla que ce fichu machin était plus gros chez les hommes. Les Coréens doivent être spéciaux. Ensuite, une nouvelle étude ne trouva aucune différence. D'autres études suivirent, un peu plus gros, un peu plus petit, à peu près pareil, pas de différence. En 1997, Bishop et Wallstein, auteurs d'un compte-rendu portant sur 49 études consacrées au corps caleux, conclure. La croyance généralement répandue que les femmes ont un plus gros splénium que les hommes et que, par conséquent, elles pensent différemment est intenable. Oups ! Mais le mythe circule toujours. Un demeuré qui répandait joyeusement ses conceptions scientifiques toutes personnelles a qualifié le CC de membrane affective du cerveau. Ce n'est pas qu'il n'existe pas de différence entre hommes et femmes. c'est quelle différence fait cette différence et quel cadre nous choisissons de lui donner. Toute époque a eu sa science de la différence et de l'identité, sa biologie, son idéologie et sa biologie idéologique, ce qui nous ramène enfin à nos petites méchantes, à leurs frasques et aux instruments des ténèbres. Nous avons le choix entre plusieurs instruments des ténèbres contemporains, tous réducteurs, tous commodes. Fondrons-nous notre explication sur la très spéciale, quoique douteuse, altérité du cerveau féminin ou sur des gènes évolués à partir de ceux de ces femmes des cavernes qui ramassaient à manger près de chez elles il y a des milliers d'années ou sur les dangereux afflux hormonaux de la puberté ou sur une éducation sociale néfaste qui canalise chez les filles des pulsions d'agressivité ou de colère cachée. Sûrement que notre Hachelet, contrairement à l'analyse du bon docteur, est profondément intéressée par la dominance sociale et l'agressivité liée au rang, en dépit de son statut XX. Exactement comme l'était mon amie Julia quand j'étais dans une vie précédente, une écolière de sixième, lorsque je dépliais un bout de papier qu'on avait laissé sur mon pupitre et lus les mots composés avec des lettres découpées dans un magazine « Tout le monde te déteste parce que t'es une frimeuse. » Et je me souviens de m'être demandé « Suis-je une frimeuse ? » N'avais-je pas emprunté à la bibliothèque des livres imprimés très petits qui étaient trop difficiles pour moi ? Est-ce que cela prouvait qu'elles avaient raison ? Le message remuait en moi la vase psychologique, l'ulpabilité, faiblesse et l'inquiétude si fort que fut mon désir d'être aimée et admirée de n'en être pas digne et moi, mauviette et pleurnicheuse, je leur permettais de m'empoisonner. Frimeuse, je ne l'étais pas assez. Gloire à l'artifice, au masque de clown, au visage de Dracula pour cacher la faiblesse. Revêt ton armure et ramasse ta lance. Cultive un brin de fausseté si elle te protège des vipères. Les truismes sont souvent faux mais le fait que la cruauté soit une réalité de la vie humaine n'est pas de cela. Il nous faut approcher, venir assez près pour sentir l'odeur de sang de leur coupure et le frisson de secret et de danger théâtral que procurait aux filles leur sabbat de sorcière. Nous devons être proches d'elle au point de ressentir le plaisir qu'elle prenait à blesser Alice et proches d'Alice au point de voir comment, dans sa vulnérabilité et son besoin d'être tellement, tellement sage, elle s'était privée de ses crocs exactement comme moi avant elle. Mais, me dis-je, tu n'as plus douze ans. Tes crocs ne sont peut-être pas des plus acérés mais ils ont repoussé et maintenant tu peux agir. Je donnais sept coups de téléphone et expliquais à cette mère que je souhaitais prendre une semaine de congé et que durant cette semaine chacune des filles devait écrire son récit de ce qui s'était passé soit en poésie soit en prose. Minimum deux pages Le restant du cours serait consacré à traiter de ce matériel d'une manière ou d'une autre. Je fis preuve de fermeté. J'entendis bien quelques murmures soucieux à l'idée de revenir encore sur tout ça mais pour finir personne ne s'y opposa pas même Madame Lorca qui semblait véritablement bouleversée par tout ce désordre impie. Chère maman Papa a déménagé à l'hôtel Je ne suis pas sûre de ce qui se passe exactement mais nous allons dîner ensemble jeudi et il a promis de me parler d'être tout à fait honnête Je lui ai dit qu'il devrait vraiment t'écrire et il m'a assuré qu'il le ferait mais je dois te dire qu'il m'a paru affreusement triste au téléphone tout raplapla Difficile d'en savoir plus maman mais je te tiendrai au courant Dans une semaine et demie je serai à Bondone ma petite maminette chérie et je surgirai de ta porte et je te serrerai dans mes bras Bisous de ta fille à toi Daisy A. Boris avait laissé tomber la pause B. La pause avait laissé tomber Boris C. La liaison durait toujours mais le duo avait décidé que l'appartement posal était trop exigu d'où l'hôtel D. Les deux s'étaient séparés par consentement mutuel E. Rien de ce qui précède A. Était préférable à B B. A. C. D. Était préférable à B E. Était une inconnue ou X Abondant barattage interne à propos de A, B, C, D et X Importante fabrication de satisfaisants fantasmes avec époux prodigue prosternés ou agenouillés en proie au plus vif remords Autres fantasmes moins satisfaisants avec cœur marital brisé par française Quelques activités introspectives au sujet de l'état de mon propre cœur fourbu et en lambeau Pas un pleur Et alors mercredi soir vers 9h30 tandis que je me faisais à voix très basse la lecture de Thomas Traherne étendue sur le canapé et le visage recouvert d'un masque de boue verdâtre une préparation que j'avais acheté parce que ses fabricants promettaient qu'elle l'adoucirait et purifierait un vieux visage comme le mien Ils ne formulaient pas cela explicitement mais le fémisme ridule sur l'étiquette avait traduit clairement leur intention Je l'entendis à côté Pete le volcanique qui hurlait deux interjections bien connues un adjectif pour l'acte sexuel et un nom pour les organes génitaux féminins Les répétaient encore et encore et à chaque assaut verbal mon corps se raidissait comme sous l'effet d'un coup Et j'allais au baie vitrée qui donnait sur le jardin et restais là à observer la maison basse et modeste de mes voisins mais les fenêtres ne révélaient personne Il ne faisait pas encore tout à fait noir et le bleu profond du ciel était zébré des traces plus sombres de nuages grisonnants J'ouvris les portes fenêtres Je vis Lola entrer dans le salon qui soudain était transporté vers le ciel Et si à l'instar de la narratrice omnisciente de quelques romans du XIXe siècle je regardais de là-haut le spectacle de l'imparfaite humanité en souhaitant que les choses puissent être différentes pas complètement différentes mais suffisamment différentes pour éviter à certains d'entre nous un peu de souffrance ici ou là C'était là un souhait modeste assurément pas une fantaisie utopique mais le souhait d'une narratrice saine d'esprit qui hoche sa tête rousse striée de gris et se désole profondément se désole parce qu'il est juste de se désoler que se répètent sans fin méchanceté violence mesquinerie et douleur Et ainsi me désolais-je jusqu'à ce que la porte s'ouvre que mes trois voisins émergent de leur maison arrivent sur la pelouse et que je les fasse entrer Ils étaient quatre en réalité car Flora avait amené Moky Tout en marchant vers moi dans l'herbe vêtue seulement de sa petite culotte cendrillon Elle lui parlait avec véhémence l'assurait que tout allait bien qu'il ne devait pas s'en faire pas pleurer que tout allait s'arranger L'enfant tapotait l'air auprès d'elle et lui donna un baiser et dès que nous fûmes à l'intérieur elle courut au canapé se pelotonna en position fétale et ferma hermétiquement les yeux Je remarquais qu'elle ne portait pas sa perruque Je m'assis près de Flora fit signe à Lola de prendre un siège et la regarder s'y poser lentement comme si elle était une vieille femme aux articulations douloureuses avec un visage étrangement inexpressif Elle ne semblait pas avoir versé de larmes Ses joues étaient sèches et les blancs de ses yeux épargnés par la rougeur Mais une houle lui agitait la poitrine et elle respirait profondément comme quelqu'un qui vient de courir Je posais doucement la main sur le dos de Flora Celle-ci ouvrit son oeil visible enregistra ma présence et dit Tu es verte Ma main me vola au visage Je me rappelais le produit de beauté sorti précipitamment pour l'enlever revint dans la pièce et remarqué que plus que toute autre chose Lola semblait épuisée Elle était vêtue d'un mince peignoir en tissu synthétique imprimé de motifs cachemire qui s'était ouvert à l'encolure et dévoilait une bonne partie de son sein droit Ses cheveux blonds lui tombaient sur les yeux en mèche désordonnée mais elle ne faisait aucun effort pour rajuster le peignoir ou repousser les cheveux Elle était inerte au-delà de tout effort Simon gêniait en appuyant le sommet de son crâne contre le bras de sa mère mais elle ne réagissait pas Je lui pris le bébé et me mis à aller et venir de loin en large en le secouant légèrement Sans se retourner pour me regarder elle dit d'une voix durcie par la détermination Je ne retournerai pas là-bas ce soir Je ne veux pas être là quand il reviendra à la maison Pas ce soir Je leur offris mon lit à quoi elle répondit On peut dormir dedans tous les quatre C'est un king size non ? Et nous dormîmes là tous les quatre ou tous les cinq selon la façon de compter Après avoir donné à Lola quelques godets de whisky prélevés dans la réserve d'alcool fort des Burda je berçai Simon jusqu'à ce qu'il s'endorme et le déposai sur le lit grosse boule de bébé en pyjama bleu avec pied qui respirait bruyamment de la poitrine en serrant et desserrant automatiquement ses lèvres minuscules Je repêchai une petite couverture que j'avais cachée et l'enroulai dedans pour le protéger du climatiseur et puis j'amenai Flora inconsciente qui émit un ronflement lorsque je tirai sur elle la couverture mais se tourna rapidement sur le côté et sombra dans un profond sommeil Après mon retour nous passâmes un moment assises ensemble Lola et moi Elle n'avait pas envie de parler de Pete Je l'interrogai à propos de la bagarre mais elle déclara que leur dispute était stupide que c'était toujours à propos de rien rien d'important qu'elle était fatiguée fatiguée de Pete fatiguée d'elle-même parfois même fatiguée des enfants Je parlais très peu Je savais que pour le moment j'étais l'air libre l'endroit où mettre les mots pas un véritable interlocuteur Et puis sans la moindre transition elle se mit à me raconter que pendant trois ans après avoir commencé l'école quand elle était petite elle n'avait pas prononcé un mot Je parlais à la maison à mes parents à mon frère mais je ne disais jamais rien à l'école à personne Je ne me rappelle pas grand chose de la maternelle mais je me souviens un peu du jardin d'enfants Je me souviens de madame Fröder Mayer penchée vers moi Son visage était vraiment grand et proche Et elle me demandait pourquoi je ne lui répondais pas Elle disait que ce n'était pas poli Ça je le savais J'aurais voulu lui dire qu'elle ne comprenait pas J'en étais incapable Lola contempla ses mains Ma mère dit qu'à un moment donné à l'entrée en primaire je me suis mise à chuchoter Elle était folle de joie Sa gamine avait chuchoté Et alors peu à peu j'ai parlé plus fort j'imagine Une fois Lola blottit près de ses enfants dans le lit Je m'assis sur le bord et lui caressais la tête pendant près de vingt minutes Elle n'a que deux ans de plus que Daisy me disais-je Je pensais à elle Lola la fillette silencieuse qui ne pouvait pas parler à l'école L'angoisse de parler en un lieu qui n'est pas la maison qui est dehors qui est étranger Cela portait un nom ainsi que tant de choses Mutisme sélectif pas tellement rare chez les petits enfants Je pensais alors à une jeune femme qui avait été en traitement en même temps que moi à l'hôpital et je tâchais de me rappeler son nom mais en vain Elle ne parlait pas elle non plus pas un mot mince blanche et blonde Elle me faisait penser à une revenante tuberculeuse de l'époque romantique Je la voyais errer toute raide d'un bout à l'autre du couloir les épaules les épaules voûtées ses longs cheveux pâles tirés devant son visage comme un voile trimballant un pichet en plastique qu'elle tenait très près de sa bouche de manière à pouvoir cracher dedans parfois en silence parfois en expectant bruyamment des mucosités venues du fond de ses poumons ce qui faisait ricaner les autres patients Un jour je l'avais vu se précipiter derrière un canapé dans la salle commune s'accroupir disparaître au regard et alors après un moment je l'avais entendu vomir dans un raclement raupe Dedans dehors dehors le dehors Fermez-moi hermétiquement tendu comme un tambour Fermez-moi les yeux fermez-moi la bouche barrez les portes baissez les stores laissez-moi dans mon sanctuaire sans mots ma forteresse de folie Pauvre fille où était-elle à présent Je me trouvais une place à côté de Flora et finis par m'endormir malgré le concert sommeilleux que m'offraient mes hôtes d'une nuit Sifflement congestionné du petit Simon Bruit de mastication de Flora suçant et mordillant son index Murmure inquiète de Lola et ce mot isolé non qu'elle répéta plusieurs fois d'une petite voix aiguë Bien qu'étendu dans le lit avec eux je dérivais en pensée comme de coutume vers Boris Sydney la pause et mon journal intime sexuel en hiatus J'envisageais J'envisageais d'écrire quelque chose sur les innombrables rêves dont je m'étais réveillée en plein orgasme exubérant ou peut-être sur FG que j'avais appelé le brouteur parce qu'il grignotait et mordillait se déplaçant du haut en bas de mon corps comme si j'avais été un délectable pré-vert Je me laissais aller ensuite à plusieurs minutes d'irritation extrême à propos de la fantaisie biogénétique selon laquelle il serait possible de calculer avec exactitude le pourcentage d'influence des gènes comparé à l'influence de l'environnement sur les humains et commencer à écrire dans ma tête une critique cinglante et puis la dernière chose dont je me souviens qui adoucit considérablement mon humeur fut le retour à Traherne et à son poème ombre dans l'eau dont je m'étais fait la lecture plusieurs fois à peine quelques heures plus tôt retour inspiré je crois par une vague rêverie à propos de Moky dont je me demandais s'il était couché parmi nous invisible ce petit garçon fort et sauvage aux longs cheveux qui ne volait que lentement mais qui avait besoin de consolation après l'éruption paternelle besoin de caresse et des baisers de sa très petite et d'odue hauteur fraîchement délestée de sa perruque ô vous qui êtes sur la rive que si proche de moi par la fente je m'émerveille de voir quel visage là quel pied quel corps revêtez-vous je vois mes compagnons en vous un autre moi il semblait autre mais le sommes-nous nos second moi ce sont ses ombres ce fut Pete qui me réveilla pas lui en personne sa voix au téléphone ce n'était pas une voix irritée mais posée polie quoique tendue demandant à parler à ma femme je ne voyais pas mes visiteurs le lit était vide mais je les entendais dans la cuisine Flora chantait des bêtises j'entendis teinter des assiettes et le bruit plus sourd d'un objet en heurtant un autre que suivit alors un parfum bien reconnaissable de pain grillé Lola prit la communication dans la chambre pendant que je tenais Simon et supervisait le deuxième service du petit déjeuner de Flora toast tartiné de confiture qu'elle agitait en l'air entre deux bouchées tout en allant et venant sur les carreaux noir et blanc sans cesser de chanter le bébé cracha du lait partout sur ma veste de pyjama l'odeur douceâtre du lait régurgitait la tâche qui imprégnait l'étoffe et me mouillait la peau le petit corps se tortillant et gigotant que je tenais bien serré contre moi me rappelèrent les temps anciens avec ma fille à moi ma désie ma petite sauvage agitée j'avais marché de long en large pendant des heures avec elle dans les premiers mois de sa vie en soufflant des mots apaisants dans la minuscule volute de son oreille en répétant et répétant encore son prénom si musical jusqu'à ce que je sente la tension de son torse et de ses jambes se dénouer contre moi je n'avais eu qu'un seul enfant et ce n'avait pas été facile et Lola en avait deux et maman en avait eu deux quand Lola émergea de la chambre elle s'arrêta sur le seuil et sourit d'un sourire énigmatique je me demandais si Pete aux interjections explosives avait demandé pardon et provoqué ce sourire ou si j'avais l'air ridicule avec dans mes bras un Simon qui maintenant hurlait avant de reprendre ses deux fardeaux un sur chaque bras et de s'en retourner à pas lourd sur la pelouse vers son mari dessoulé et penaud Lola déclara la conique ça ne change jamais c'est toujours pareil tu croirais que j'en prendrais de la graine ça lui a fait un choc pourtant que je ne sois pas à la maison il a eu peur merci Mia bonne vieille maman Mia couchée toute seule dans ce grand lit de roi aux vastes espaces vierges une étendue de draps blanc qu'elle emplit de discours intérieurs et de souvenirs un tourbillon de mots de pensée de douleur et de chagrin Mia mère de Daisy Mia mère d'abandon ci devant épouse de Boris mais quel dur changement maintenant toi parti ô Milton dans la tête ô Milton à